Bonjour ! Aujourd'hui, je vous embarque à nouveau en concours virtuel et on se retrouve pour notre deuxième participation au CVM, au concours virtuel de maniabilité. C'est un super chouette concours organisé par l'association Anne Victoire et comme vous le savez déjà, à chaque fois qu'il y a un concours Anne Victoire, je suis juge. Voilà ! Donc, par conséquent, je ne peux pas, moi, participer au CVM avec mes ânes et du coup, chaque été, je les prête. Vous pouvez retrouver dans le petit i juste ici les participations de l'année dernière où ma maman a participé avec Fanfan et mon amie Élise a participé avec les deux ânes, Fanfan et Egon. Cette année, Élise n'a pas réitéré l'expérience, elle ne s'est pas réinscrite avec mes ânes mais par contre, ma maman s'est inscrite à nouveau avec Fanfan. Et après leur super parcours en LO1 l'année dernière, que je vous invite d'ailleurs vraiment à aller revoir pour vous remettre un petit peu en tête où est-ce qu'ils en étaient l'été dernier, eh bien cette année, ils sont passés à la catégorie supérieure, ils sont passés en LO2. Ce qui, on ne va pas se le cacher, est quand même un sacré challenge pour un duo qui n'a pas l'habitude de travailler ensemble régulièrement. Les seules vraies séances de travail qu'ils font ensemble, c'est justement en été pour la préparation du CVM. Mais en plus du défi que c'est déjà de participer en LO2 cette année, ils se sont rajouté un défi supplémentaire, c'est de tenter leur parcours en totale liberté. Il faut savoir qu'avec Fanfan, la liberté c'est vraiment tout ou rien. C'est-à-dire que je vais avoir des séances où il est hyper connecté, hyper avec moi, j'ai besoin de rien et c'est juste génial. Et il y a des séances où non, c'est non, il n'a pas envie, il décroche dès que je lui propose quelque chose. Alors autant vous dire que faire de la liberté avec quelqu'un d'autre que moi, sur tout un long parcours en plus, parce que le CVM, on doit vraiment enchaîner les différents dispositifs sans s'arrêter au milieu, il n'y a pas de coupure dans la vidéo, c'est vraiment tout d'un coup, c'était vraiment un gros défi. Et sans plus attendre, je vous laisse voir ce qu'ils ont fait. Ils commencent par valider deux points de bonus élégance, ainsi que le fameux bonus liberté de 4 points, dont je suis super fière. Puis ils débutent leur parcours avec le croisillon, où ils obtiennent 10 points, suivi de la transition trop arrêt avec antérieur dans un cerceau. Une transition très propre, qui est validée elle aussi en 10 points. Ils enchaînent avec le vertical, où malheureusement Fanfan touche et fait tomber la barre, ce qui leur fait perdre 2 points. Et arrive maintenant le reculé, qui devait se faire sur 2 mètres en LO2. En soi, la distance à reculer n'est pas un problème pour Fanfan, qui fait ça comme un chef. Par contre, devoir viser la porte de plot, c'est plus compliqué. Heureusement, ils ne sont pas pénalisés pour ça, car on voit bien avec le deuxième plot que Fanfan a bien fait ses 2 mètres. Et ils obtiennent donc leur 10 points. Vient ensuite le tour du rideau, une grande nouveauté pour Fanfan. Mais les entraînements ont porté leurs fruits, puisqu'ils passent bien dans les ficelles, et n'a aucun problème pour s'arrêter en dessous. Ils valident également 10 points avec cet exercice, avant de continuer avec le 8 qu'ils font au pas, ce qui leur fait donc gagner 5 points. Je suis là aussi vraiment fière de mon petit âne, car on voit qu'il s'applique vraiment à faire de son mieux. Et ils finissent ce parcours avec l'envoyer à distance derrière le plot, quelque chose de vraiment compliqué pour Fanfan. Alors Superbomb sort de sa zone, et ils obtiennent 5 points. Ce qui leur fait donc un total de 64 sur 70, avec un chrono de 1 minute 45. Bon, et bah voilà, je vous laisse imaginer là à quel point, mais je suis fière d'eux. Ils ont vraiment fait un super travail ensemble, je suis hyper fière de Superbomb, oui parce que c'est son petit nom dans le milieu, sachez-le. Elle a vraiment joué le jeu, et c'était juste trop chouette, et leur progression depuis l'année dernière, elle est mais incroyable. Et je suis mais immensément fière de mon petit âne, qui a lui aussi vraiment joué le jeu, qui a mis la meilleure volonté du monde à faire ce parcours, à essayer vraiment d'y mettre du sien. Ils travaillent pas ensemble régulièrement, donc forcément il y a plein de petites incompréhensions, il y a plein de codes qu'il utilise qui sont pas mes codes, et que du coup Fanfan comprend pas trop. Mais il essaye quand même de proposer des trucs, enfin vraiment, il est merveilleux, et je suis tellement fière de lui, tellement fière de deux, tellement fière de ce duo, enfin voilà, je suis pleine de fierté et d'amour. Et avec tout ça, ils arrivent 12ème du classement de la LO2, ce qui est franchement pas mal pour un premier parcours en LO2, et pour un premier parcours en liberté. Voilà, je suis super contente pour eux. Si vous voulez en savoir plus sur le CVM, je vous renvoie vraiment sur le site de Anne Victoire, je vous mets tout dans la barre d'infos, de toute façon je pense que Anne Victoire vous connaissez bien. Je vous mets également dans le petit i la vidéo récap du CVM de cette année, qui est sortie sur la chaîne Anne Victoire, où vous verrez un petit peu la compétition. Et sur ce, bah écoutez, si vous avez un âne, un mulet, un bardo, quoi que ce soit qui ait des oreilles un petit peu grandes, n'hésitez pas à vous lancer et à participer au CVM en 2023. Ça se passe sur les deux mois d'été, juillet et août, vous avez deux mois pour filmer votre parcours. C'est vraiment l'occasion de se mettre un petit challenge, de se mettre un objectif et de se booster un petit peu dans notre travail. Et tout ça dans une ambiance vraiment hyper conviviale et sympathique. Le tout sans avoir la contrainte du transport comme on a souvent en concours. Et comme par exemple nous, moi, mes deux ânes ne voyagent pas en camion. Donc le CVM c'est vraiment l'occasion de se faire plaisir. On vous attend super nombreux en 2023. Sur ce, moi je vous fais tout plein de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Moui! Moui! Sous-titrage ST' 501